Nomade Aventure, en fait quand j'ai commencé j'avais pas un sou, alors j'ai commencé à encaisser les premiers acomptes des clients et avec des acomptes je suis allé en Angleterre acheter des camions. J'avais toujours pas le nom de la boîte et j'avais pas de statut social, j'avais rien du tout et comme j'avais pas un rond, je dormais dans le camion. Et alors un matin je me réveille et je vois Nomade, genre panneau interdit aux Nomades et j'ai dit voilà c'est ça ça va s'appeler comme ça et je suis parti avec ce nom là et je l'ai gardé jusqu'au bout. Nomade on a commencé avec des minibus, on partait de Paris et puis on allait en Russie, on allait en Turquie, on allait évidemment dans le sud, pas le sud de l'Algérie à l'époque parce que c'était trop loin mais on allait dans le nord, Maghreb, Maroc, Tunisie et nord de l'Algérie. Nomade Aventure, ça a été d'abord une aventure personnelle parce que ça a été quand même une entreprise qui a eu du mal à décoller et puis arrivé dix ans avant que je me retire, j'ai fait véritablement monter le chiffre d'affaires mais avec l'équipe parce que l'équipe j'avais une très très bonne équipe qui est restée d'ailleurs en partie et c'est eux moi tout le monde qui avons contribué au succès. Le principal c'est de créer dans la vie, c'est d'inventer. En fait j'ai toujours passé ma vie à prendre du risque, pas de risque mais c'est un peu triste quoi, c'est un peu linéaire. Alors voilà dans une entreprise, vous vivez dans une entreprise, vous avez des patrons et puis ça fait des choses à réaliser mais c'est précis, c'est cadré. Alors que là, moi j'ai jamais rien eu de cadré. Ils avaient une idée, hop, c'est de la mettre en place. L'équipe d'aujourd'hui je leur souhaite du courage parce que c'est pas facile. Surtout il faut tout, il faut être sur internet, il faut être sur Google, il faut être le premier, il faut être sur Facebook, enfin c'est aussi une autre aventure. Et bien écoutez, je leur souhaite un beau futur. Je me suis un peu retiré des affaires et je me laisse pousser la barbe et bientôt je vais essayer de ressembler à un célèbre écrivain, Ernest Hemingway.